bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de retour de course donc ce sera la toute première vidéo pour cette année pour moi je vais ouvrir une petite parenthèse donc je vais vous souhaiter aussi donc une très 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 bonne année je vous souhaite vraiment que le meilleur donc que ce soit pour la santé pour le bonheur pour pour les rêves pour n'importe quelque chose je vous souhaite vraiment vraiment que le meilleur donc voilà maintenant on va commencer tout de suite avec la vidéo donc j'ai pris deux pains comme ceci donc je vais mettre un au pan gel et l'autre je vais le laisser comme ça pour manger maintenant donc c'est du pain carré blanc et ça m'a coûté 72 cents j'ai pris des chiffons donc celle ci m'ont coûté je crois 1,30€ pareil je vous mettrai à chaque fois les prix ici ou là je ne sais jamais quel côté mon chéri il s'est pris des yaourts light on va dire donc oui c'est des yaourts à 0,1 de matière grasse aux fruits voilà le prix je ne sais pas parce que c'est lui qui l'a pris j'ai pris deux chips comme ceci donc c'est au paprika donc m'ont coûté 99 centimes j'ai pris quatre petites boîtes comme ça donc c'est des saucisses cocktail qui m'ont coûté 45 cents j'ai pris quatre briques comme ça donc c'est du comment ils appellent ça bon il est écrit en italien mais c'est en fait de la sauce tomate voilà et ça m'a coûté 55 centimes j'ai pris deux feuilles ceci donc c'est des des cacahuètes enrobées de paprika donc pas bon ça m'a coûté je crois 60 centimes j'ai pris des bananes en vrac et le kilo il était de 1,35€ j'ai pris de l'ail l'ail il est aussi quand même assez cher je trouve c'était aussi 1,30€ j'ai pris 3 comme ceci donc c'est de la mozzarella comme ça en fait et ça m'a coûté 45 cents j'ai pris des bn mini bn donc il y avait cinq sachets à l'intérieur et le prix malheureusement il n'y avait pas donc je ne connais pas le prix donc vous mettrez le là par contre j'ai un doute parce que je ne sais pas si j'ai gardé le ticket de caisse donc si je ne mettrais pas les prix c'est que j'ai perdu le ticket de caisse voilà j'ai pris donc deux comme ceci donc c'est pour l'école donc l'école recommence chez nous ici en Belgique le 8 voilà donc on a fait des courses aussi pour l'école donc j'ai pris deux comme ça à 1,45€ j'ai pris deux paquets comme ça donc c'est de la crème diluée ils appellent ça comme ça à 15% de matière grasse moi je préfère maintenant comme ça franchement avec le petit bouchon on peut le garder dans le frais et voilà il n'y a pas de gaspillage donc voilà ils sont un peu plus gras mais ils sont il est bon voilà j'ai pris de la salade iceberg et le prix je ne sais plus parce que ça change tout le temps je crois que c'était dans les 70 cents j'ai pris des babybelles avec la mini raclette ils appellent ça raclette donc une petite petite assiette où est ce qu'on met donc la babybelles dedans et on met ça pendant quelques secondes au micro ondes et c'est ça c'est très bon et par contre je suis en train de faire la collection ça c'était dans les trois euros et quelques ensuite j'ai pris des petites olives vertes donc déjà nettoyées et ça ça m'a payé ça m'a coûté 70 cents j'ai pris un désodorissant pour la maison à la senteur il n'y a pas écrit donc c'est à la fleur donc comme ça j'ai jamais testé donc à voir si ça sent bon si ça garde enfin si ça diffuse très bien l'odeur et si ça tient surtout voilà ensuite j'ai pris du bris donc ça c'était choix 80 cents j'ai pris du papier toilette donc il y en a 12 pour un euro non ils ont augmenté 2 euros 15 j'ai pris un paquet de dix et tout donc ça ça m'a coûté un euro 99 il ya quatre rouleaux à l'intérieur j'ai pris un pack de lait donc lait demi et crémé et ça ça m'a coûté 2 euros 7.9 j'ai pris un pack d'eau des petites bouteilles pour l'école et ça ça et même pour le travail et ça ça m'a coûté 2 euros 45 j'ai pris une grande barquette de lasagne déjà fait déjà faite parce que ça me dépanne de temps en temps et ça ça m'a coûté 2 euros 99 j'ai pris deux barquettes de pilons de poulet il n'y avait plus les aides de poulet donc j'ai pris que les aides de les pilons de poulet et ça c'était 2 euros 15 j'ai pris une boîte de petits pois et carottes comme accompagnement pour la viande et tout ça qui m'a coûté 89 cents j'ai pris du lardon fumé 1 euro 30 j'ai pris donc ces goûters là donc ça c'est au chocolat ça c'est à la fraise donc pour le matin à l'école qui m'ont coûté donc le le paquet 1 euros 99 j'ai pris deux paquets de sticks au chocolat à 99 centimes j'ai pris un paquet de gaufres de liège je pense qu'ils appellent ça comme ça mon coffre fantaisie il y en a huit à l'intérieur pour 99 centimes j'ai pris des cracotes donc j'appelle ça des cracotes et ça je me rappelle plus du prix malheureusement j'ai pris un paquet de kinder délice à 3 euros 50 j'ai pris deux paquets de galettes au riz au chocolat au lait et ça m'a coûté 99 centimes j'ai repris encore une petite barquette de chicane roulade de chicane au jambon ça j'adore pareil c'est quand vraiment j'ai aucune envie de faire à manger voilà j'ai pris des kinder pingouine à 1,80 euros j'ai pris des madeleines à 1,30 euros il y en a 10 à l'intérieur j'ai pris deux paquets de biscuits à forme d'étoiles j'appelle ça comme ça avec une crème à l'intérieur donc c'était deux achetés pour 2 euros donc il y avait une petite promotion ensuite j'ai pris du surimi surimi en stick à 99 centimes j'ai pris du beurre à 79 centimes j'ai pris de la compote comme dessert pour le dîner à l'école ça je me rappelle plus je crois que c'était 1,60 euros j'ai pris des nuggets à frire en fait jada aime beaucoup ça donc il y a environ 24 pièces à l'intérieur pour je crois que c'était 1,30 euros j'ai pris du papier alu donc il m'en fallait parce que j'en avais plus donc je fais des tartines à moi et à jada pour enfin moi le travail et jada pour l'école et ça ça m'a coûté 1,99 euros j'ai pris la julienne donc ça je prends à chaque fois je pense que vous savez maintenant on adore ça pour faire ma soupe et ça ça m'a coûté 45 cents j'ai pris ceci donc il y avait une je vais appeler ça promotion mais comme une promotion avec plusieurs shampoings de la marque garnier il y avait pour enfants il y avait le garnier les nouveaux garniers qui sont sortis il y avait vraiment mais le problème c'était qu'il n'y avait pas le prix donc j'avais envie de prendre pour moi pour les cheveux pour moi mais et pour donc jada ça c'est pour jada c'est ce que j'ai toujours pris en fait depuis toujours à jada c'est le garnier ultra doux kit ça c'est à l'abricot et fleurs de coton et franchement je préfère celui-ci à celui aux cérises voilà c'est une question d'odeur question de préférence mais voilà donc malheureusement il y en a trois mais je ne sais pas du tout le prix et en plus de ça ils disent qu'il ya 50 millilitres donc c'est un nouveau packaging voilà donc je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il doit être dans les 5 euros voilà ensuite j'ai pris deux packs de ils appellent ça escalope de poulet croustillante donc 1,79€ j'ai pris des yaourts zébrés 1,09€ mais il y avait le 30% dessus donc ils étaient arrivés à 76 cent j'ai pris deux paquets de macaroni à 45 cent ou 30 cent je ne sais plus j'ai pris deux orange et deux pommes et celui-ci malheureusement les prix je ne sais plus je crois que celui-là c'était 70 cent et celui-là 60 ou l'inverse ensuite j'ai pris deux six packs de cacao pour l'école à 1,30€ ou 1,40€ j'ai pris du thé donc thé camomille parce que j'adore le thé camomille c'est vraiment mon thé préféré et j'en avais plus je le prends toujours au Lidl donc moi j'aime beaucoup donc ça donne une bonne couleur dans l'eau c'est pas très fade donc ça va donc voilà ça j'ai payé 99 centimes et il y en a 25 à l'intérieur j'ai pris quatre canettes de coca parce que quand il y a des invités voilà je leur donne du coca la canette je pense que c'était 50 centimes ensuite j'ai pris aussi deux packs de multivitamines à 99 centimes j'ai pris du haché donc ça c'est haché de bœuf et de porc préparé à 3,50€ j'ai pris un bouquet de brocolis et malheureusement le prix je ne sais pas parce que j'ai pas fait attention je l'ai comme ça je l'ai pris comme ça donc ils sont souvent en promotion là par contre je ne sais pas du tout il y a 500 grammes voilà ensuite j'ai pris, enfin Jada a pris un sachet de bonbons donc c'est des petits grenouilles et ça ça m'a coûté 99 centimes j'ai pris donc un pack donc il y en a 12, 2 oeufs et ça ça m'a coûté 1,30€ je crois j'ai pris donc un rouleau pour les sachets poubelle donc de 25 litres il y en a 30 à l'intérieur pour 45 cents j'ai pris deux paquets de capellini à 30 centimes j'ai pris deux plateaux de zushi je vais pas les prendre voilà donc un family pack et un plus petit donc pour une personne mais voilà puisqu'on est deux ce soir à manger ça moi et Jada donc j'ai pris un peu plus grand et on mangera ça devant la télé ce soir j'ai pris ce grand plateau donc d'habitude je prends ce plateau là au Renman donc à la boucherie Renman mais Lidl faisait ça aussi donc pour un prix très raisonnable donc il y a 800 grammes à l'intérieur donc en tout pour tout et il s'agit en fait du plateau pita donc on a les petits pains on a donc le chou et la viande avec les sauces bien évidemment et il y a je crois 4 ou 5 petits pains donc on va goûter franchement on adore ça ça fait un moment qu'on a pas acheté et dès que je l'ai vu bah je me suis dit bah tiens on va le prendre ici au Lidl pour 5€ c'est pas très cher je trouve donc voilà à tester ensuite j'ai pris donc la galette des rois donc c'est le c'est donc la saison c'est le moment de la galette d'habitude je le fais moi à la maison mais là puisqu'il était à 4 euros et quelques j'ai dit vas-y prends-le et donc je pense que c'est c'est le 6 janvier je crois la galette donc au moment que je poste cette vidéo on l'aura sûrement déjà mangé voilà ensuite j'ai pris des petits champignons de Paris à 80 cents j'ai pris un sachet de pommes de terre de 2,5 kg Nicolas enfin on appelle ça Nicolas à 2,15 euros j'ai pris donc des encore une fois BN des biscuits BN mais Total Ninja et ça suit pareil pour l'école ensuite j'ai pris des mini mozzarella à 80 centimes j'ai pris deux paquets de penne à 40 ou 30 centimes j'ai pris deux fois des frites donc des allumettes à 79 centimes j'ai pris des tomates cerises à je crois que c'était 1,15 euros je ne suis plus sûre j'ai pris des tomates pelées donc ça ils sont déjà coupés je les préfère comme ça au lieu de les écraser toujours dans la main donc ils sont déjà coupés c'est plus pratique je trouve voilà pour 45 centimes j'ai pris de l'huile d'olive donc ça c'est de l'huile d'olive espagnole donc voilà moi ça fait des années que je prends soit Lidl soit Aldi et le goût me plaît beaucoup donc c'est vrai qu'en Italie lorsqu'on présente ça cette bouteille là du Lidl ou Aldi aux Italiens chez eux ils font tout ça fait maison donc comme la sauce tomate pareil ça se fait fait maison l'huile d'olive ça se fait maison donc ça c'est pour eux c'est pas très bon en fait mais bon moi je ne sais pas le faire et l'Italie n'est pas si à côté donc je ne peux pas aller le chercher donc je vais me contenter de celui-ci et il est très bon franchement il est très bon après il faut s'habituer peut-être quand on n'a pas l'habitude on remarque tout de suite la différence du goût mais une fois qu'on est habitué ça passe tout seul voilà pour 4 euros et quelques donc il y a 750 ml à l'intérieur j'ai pris de la charcuterie donc j'en ai pris pas mal pareil pour les tartines le matin à l'école et pour le travail j'ai pris du blanc poulet à 99 centimes j'ai pris du jambon cuit donc épaules cuites à 1,15 euros j'en ai pris deux j'ai pris de la mortadelle à 1,40 euros j'ai pris deux fois du jambon cru italien à 1,79 euros et voilà donc après j'ai pris du salami il y avait une petite promotion à 99 centimes et du fromage light pour mon chéri par contre le prix je ne sais pas ensuite j'ai pris des cubes de bouillon de bœuf il y en a 24 à l'intérieur et ça m'a coûté dans les 40 centimes ensuite j'ai pris du basilic parce que honnêtement j'avais envie de prendre un peu des herbes donc du basilic du persil comme ça à la maison parce que ça fait beaucoup plus joli je trouve dans la cuisine avoir un peu des herbes comme ça je trouve ça très joli mais bon je les utilise pas donc j'utilise beaucoup plus le basilic que les autres donc bon bah j'ai pris le basilic et le prix je ne sais plus donc c'est bio je crois que c'était 1,15 euros c'était pas très très cher et franchement ça sent super bon ensuite on a pris aussi de la pastèque donc ça il était pas cher il était à 99 centimes je crois qu'on est plus dans la saison je le sais mais Jada elle l'a bu elle dit ah maman j'aimerais bien avoir ça ce soir comme dessert donc on va l'ouvrir et on va le goûter donc voilà on adore la pastèque et c'est vrai que voilà en Italie ils sont beaucoup meilleurs c'est vrai que je compare toujours la nourriture d'ici et l'Italie mais non ça n'a rien à voir mais en tout cas voilà on l'a pris et c'était pas cher 9 centimes je ne sais pas combien de kilos je crois qu'il fait 5 kilos non je dirais pas 3 kilos je ne sais pas voilà donc voilà ce retour de course est donc terminé j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus n'hésitez pas à commenter moi j'adore vous lire et j'adore aussi vous répondre donc voilà moi je vais donc vous laisser ciao ciao